Messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce magazine Kiosk. En tout cas, finie la spéculation. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, se porte bien. Il s'est exprimé hier après un moment de silence depuis Bruxelles. Lui, il séjourne pour deux soins. Félix Tshisekedi, qui était face aux médias à Bruxelles, a abordé plusieurs questions d'actualité en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a parlé notamment de la question de la sécurité, de la question de la constitution. Il a parlé de l'opposition. En tout cas, de la question de la corruption avec la justice. Beaucoup de sujets ont été abordés par les chefs de l'État. Nous allons en parler avec nos invités ce matin. Ils sont à deux dans ce plateau de kiosque. Vous allez suivre les analyses et commentaires de Christian Mondeca et Ben Caimbi. Autres sujets d'actualité qui seront analysés par nos invités, c'est à la Chambre haute du Parlement, l'élection définitive du bureau, l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Hier, il y a eu la clôture du dépôt des candidatures. En tout cas, les constats sont que l'Union sacrée s'en va en ordre dispersé. Nous avons vu au niveau de la présidence, que ce soit le premier vice-président ou le deuxième vice-président, il y a les candidats de l'Union sacrée qui sont au niveau de la présidence. Il y a deux candidats de l'Union sacrée, même au niveau du poste de deuxième vice-président. Nous allons parler de ces élections avec nos invités. Puis, les accrochages qu'il y a eu hier au Palais du Peuple entre les militants de l'UDPS pro-Augustin Kabouya et ceux qui sont contre Augustin Kabouya. Il y a eu bagarres rangées, il y a eu des casses et même deux blessés. Nous allons parler avec nos invités dans ce plateau du kiosque. Ben Kayembe, bonjour. Bonjour Gisèle, merci beaucoup pour cette opportunité. Mais j'aimerais d'entendre déjà parler, relever d'abord ce qui s'est passé aussi au Sénat, parce que ça fait l'actualité. C'est quand même aberrant de voir le parti présidentiel désarcaliser la deuxième institution de notre pays. Vous avez aujourd'hui l'hémicycle qui représente, c'est-à-dire il y a d'abord l'ensemble national qui siège là, il y a le Sénat, ce sont des institutions phares de la démocratie du Congo. Eh bien, ça se transforme à un lieu où je suis tenté de dire que les Badeux viennent faire du Kourouna, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont pro-Augustin Kabouya et ceux qui sont contre Guistin Kabouya, viennent se battre au sein de l'hémicycle. Ce n'est même pas dans la cour, ce n'est pas dans l'esplanade, mais au sein de l'hémicycle, les images sont très tragiques. On a cassé les vitres, les portes, tout ce que vous voulez, sans qu'il y ait une intervention misclée, dans ce sens. Pourquoi ? Parce que ce serait les gens de l'UDP qui se rentrent dedans comme ça, sur la presse publique. Il y a eu l'intervention de la police. Mais c'est bien après, c'est bien après. C'est bien après, au haut-là, il y a eu un désordre comme pas possible. Et malgré ça, les politiciens, pour eux, ils se frottent les mains. Vous avez entendu même les chefs de l'État minimiser ça. Ils appellent ça la vitalité démocratique. C'est-à-dire une vitalité démocratique de l'UDPS qui vient empiéter même sur le fonctionnement des institutions. Qui va réparer ? Il y a une casse. Donc l'Assemblée doit débourser de l'argent pour réparer un désordre causé par un parti politique qui vient se régler les comptes au sein de l'hémicycle. C'est comme ridicule. Nous allons où ? Nous allons où ? Et pendant tout ce temps, l'UDPS frotte les mains. Il n'y a même pas un communiqué. On ne condamne pas. On est sanctionné. Non, le service remise d'intérêt était sur place. Il a promis des enquêtes. Il a découvert des places. Le stade des Martins, jusqu'à peu près du compte, on n'en parle plus. C'est les directeurs techniques qui ont arrêt. Et pourtant, il n'engage. Ce n'est pas lui qui engage l'organisation. Ce n'est pas nous les producteurs. Qu'est-ce que vous voulez nous parler ? Vous parlez des enquêtes en RDC ? Est-ce qu'on sait compter deux ou trois enquêtes abouties à un RDC ? Il n'y en a presque pas. Hier, le chef a dédoyé. C'est lui que tout le monde critique ici comme détourné. On va en parler lorsqu'on va aborder son discours. Je pense qu'il y a lieu cette fois-ci. Mme Jacquemin Chabani, j'ai comme l'impression, c'est vraiment une personne à qui je donne beaucoup de crédit. Mais la politique risque d'engoutir sa bonne volonté ou sinon sa rigueur en termes de gestion et tout ce qui va avec. Il faudrait qu'ils s'y mettent. Qu'on voit déjà arrêtés, sanctionnés, ce n'est pas des procès de la honte qu'on nous présente ici, des forces de progrès, où on change l'hymne national du parti pendant qu'il est jugé encore là. C'est ridicule. Merci, Ben. Comme vous avez abordé les sujets, nous allons entrer directement dans ce sujet-là, parce que vous l'avez déjà annoncé. Sinon, Christian Molletard, bonjour. Bonjour Mme Gisèle, bonjour à Ben également, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau. Je profite parce qu'il a ouvert le débat sur la question des données, également mon point de vue. Il y a des faits assez graves, parce que comment nous aimons beaucoup banaliser les choses ? Le Parlement est une institution importante dans le pays, la deuxième d'ailleurs. Mais il faut savoir séparer les faits privés que sont les partis politiques des institutions de la République. Là, nous avons un fait privé qui s'appelle parti politique, qui vient dans les institutions de la République pour régler des problèmes, des faits privés au sein des institutions de la République. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une forme où on n'a plus de limites entre les faits privés et les institutions de la République. Il l'a également rappelé lorsqu'il parle de ce qui se passe au niveau du procès. Un fait privé, parti politique, qui vient devant un tribunal, et vous avez le sentiment que les institutions de la République sont de plus en plus faibles vis-à-vis des faits privés. Ça, c'est une grande menace pour le pays. Mais parce que les institutions de la République sont au-dessus des faits privés. Mais lorsque la police, la justice, le Parlement, les institutions de la République deviennent de plus en plus faibles devant des faits privés, c'est que nous sommes en train de tuer l'État. Et ce sont des précédents dangereux que nous sommes en train d'installer. Ça veut dire que si je suis commandant de la police et qu'il y a des badauds ou des gens assimilés aux forces des progrès qui font des troubles, avant d'arrêter d'appliquer la loi, je me pose des questions dans ma tête. Est-ce qu'il faut l'arrêter ou non ? Et ça n'aura pas des conséquences si ou moins. Parce que le ministère intérieur est de l'huile d'épaisse. Lorsque nous commençons à installer ces là, nous nous installons le chaos. Nous nous installons le chaos dans les pays. Mais ça veut dire que demain, nous allons stimuler d'autres partis politiques à répondre aux mêmes habitudes. Deuxième fait, la milicitation. Nous avons des milices au sein de la ville. Cette milicitation de la ville politique a commencé comme de la blague aujourd'hui. Très peu de gens peuvent avoir le contrôle de ces gens-là. Celui qui vit à Kinshasa, c'est qu'il y a des postes dans les rues qu'on appelle des postes des forces des progrès. Ou en dehors des postes de la police. Si vous êtes au niveau du quartier 1, vous avez un poste du bureau des forces des progrès à côté du bureau de la police. Ils sont voisins. Le point chaud, les lignes sont voisins sur le bureau de la force des progrès. Sur le boulevard du 30 juin. Le boulevard du Bumba, plutôt. Donc, cette milicitation de la ville politique, c'est une menace importante également, mais que les gens banalisent. Nous sommes offusqués aujourd'hui, mais c'est la deuxième fois que les jeunes viennent saccager le Parlement. La première fois, c'était le moment où on choisit des majorités. Rappelez-vous. Avec Jaline Mabunda. Oui. Déjà à l'époque, les militants ont attaqué le Parlement, ils sont rentrés avec des machettes, les vidéos ont circulé. On a banalisé. Donc, on est en train de banaliser des dérives, et des dérives assez permanentes. Troisième chose, c'est le pourrissement de la situation à l'idée d'épaisse. Les gens ont cultivé une habitude du pourrissement et de l'indécision, pensant que le pourrissement et les décisions au sein de cette famille politique allaient regarder le problème. Mais ce que nous sommes en train de vivre, c'est la conséquence du pourrissement et de l'indécision au sein de cette famille politique, et qui impactent maintenant l'ordre public et la seule république. Quelle décision ? Mais il y a une crise interne qui existe. Donc, le fait que l'on institue une forme de pourrissement du problème participe également à un aveniment de cette situation-là. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et puis après, le Parlement est une institution inviolable. Ce sont les lois de la République qui posent le principe de l'inviolabilité du Parlement. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on a toujours mis autour du Parlement tout un corps de policiers commis à la sécurité du Parlement. Je crois qu'ils sont à plus de 100. Comment on peut, avec beaucoup de facilité comme ça, violer l'indécision de la République ? On peut sortir du pays et on peut aller à l'étranger. Aux Etats-Unis, il y a un procès parce que les militants ont attaqué les Capitole. Des militants ont été arrêtés parce qu'ils ont attaqué les Capitole. Et il y a un procès fleuve. Donc au Congo on peut se réveiller, on attaque l'institution la plus importante du pays après la présence publique qui s'avise le Parlement et personne ne s'est arrêté, il n'y aura aucun procès, il n'y aura rien. Ne serons pas surpris d'un match sur l'attaque de la Prémature. Parce que nous analysons le fait que les citoyens peuvent se réveiller le jour ou l'heure demain, ils peuvent s'en prendre à l'institution de la République aussi aisement et rentrer sans conséquence. La République se construit tous les symboles. Le pouvoir est une perception. Si vous ne savez pas construire les perceptions du pouvoir, vous construisez le contraire. Lorsque la perception entre qu'on peut se réveiller du jour au lendemain, parce que le pouvoir c'est des symboles, c'est des symboles. On peut se réveiller du lendemain et venir prendre un Parlement. Ces symboles-là que nous sommes en train d'instaurer aujourd'hui, nous les payerons demain cash et nous allons payer lourdement ça. Mais c'est pratique des politiques de se faire accompagner des militants. On a vu ça lors de l'investiture du gouvernement. Il y a même le président de l'Assemblée nationale qui avait dénoncé. Ce n'est pas ce mot du DPS. Camille avait même cité les militants de Mbosso. Ça perdure. C'est général. Ça, ça s'explique. Parce qu'en sens politique, on dit qu'un pouvoir vit de soutien et de contestation. C'est ça le principe du système politique. Soutien et contestation. Et donc, c'est un acteur politique qui a tendance à vouloir mobiliser le soutien pour montrer son adhésion, sa force de mobilisation, son leadership et donc qu'il mobilise. Mais dès l'instant où le système de sécurité ou les appareils de sécurité savent qu'il y aura des tensions, il faut anticiper. Le problème, c'est que personne n'a anticipé. On savait qu'à lui il y a une tension entre les pro-kabouillats et les contre-kabouillats. Et que lorsque l'UDPS viendrait déposer les candidatures, il est très probable que ces tensions-là vont avoir des ramifications. Il savait. Et donc, on n'a pas anticipé en disant, voilà, laisser uniquement les candidats venir ou que les militants ne viennent pas. Nous subissons comme d'habitude. Comme au Congo, nous sommes un peu dans la réactivité, il faut d'abord qu'on subisse pour qu'on réagisse. On va encore réagir. On va réagir après, on va mal réagir et ça ne réglerait pas le problème. Nous n'anticipons pas à l'effet. Voilà. Ces conflits à l'UDPS, Ben l'a abordé en évoquant la réaction du chef de l'État. J'aimerais aussi avoir votre point de vue dans l'interview d'hier. Les chefs de l'État, quand la question sur ces conflits de l'UDPS lui a été posée, il dit que c'est sans l'histoire que c'est vive à l'UDPS et qu'aujourd'hui ce sont les réseaux sociaux qui sont en train d'amplifier. Ça a toujours été comme ça. Ça s'est réglé. Il y aura une solution. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourrissement et indécision. Pourrissement et indécision. Tension au sein de l'Union sacrée, tension autour du bureau de l'Assemblée nationale, pourrissement et indécision. Tension au sein de l'Union sacrée entre Samaloukonde et l'UDPS, pourrissement et indécision. Ça a toujours été cette façon de gouverner. Mais les réseaux sociaux Cette façon de gouverner ne peut pas conforter la stabilité. Laisser pourrir les choses, aller dans les décisions et les choses vont se régler d'elles-mêmes. Ça ne va pas conforter la stabilité, malheureusement. Or, le président de la République a de plus en plus l'habitude de laisser pourrir les choses et de tomber dans les décisions. Est-ce qu'il ne veut pas se positionner parce qu'il a promis à Samaloukonde et promis là-bas ? Est-ce qu'il veut dire que ce n'est pas moi, c'est les autres toujours et donc je ne me décide pas pour ne pas porter la responsabilité ? Mais cette façon de gouverner ça ne peut pas conforter les choses. On ne peut pas appeler vitalité démocratique c'est que l'on voit. Moi, j'ai vu des vidéos dans les réseaux sociaux avec des gens qui sont blessés. Des machettes, des blessures à la tête, des vidéos qui circulent. Pensez-vous que ceux qui ont été blessés qui rentrent aujourd'hui sachant qu'on a attaqué par tel cas, ils ne vont pas réagir ? Et quand ils vont se rencontrer à Montbé, à Montbé, à Montbé, à Montbé, à Montbé, Et puis peut-être le président est revenu cinq fois sur les réseaux sociaux. Cinq fois. À l'époque, ça n'existait pas. Ils réglaient leurs problèmes entre les tas très mûrs. Aujourd'hui, ce sont des réseaux sociaux. Moi, ça m'intéresse parce qu'en tant qu'exacteur du politoscope, nous, nous regardons les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne sont que la projection de la violence réelle. C'est la projection de la violence réelle. Et si nous ne voulons régler la violence virtuelle, il faut travailler à régler les violences réelles. Merci. Ben, c'est le problème des forces de progrès. Les chefs ont condamné quand même. Ils condamnent les actes des forces de progrès. Ça ne vous rassure pas ? Ça ne nous rassure en rien parce que les chefs de l'État devaient aussi condamner ce qui se passe au sein de l'IDPS. Mais il a trouvé un mot pour atténuer cela, croyant que ça peut soulager la population. Et pourtant, les désordres restent désordres. Même si les mots sont si doux, même si les mots sonnent très bien, mais ça reste la violence. Il parle de la vitalité. D'ailleurs, en citant Etienne Tisekedi pour dire que Etienne Tisekedi appellait ça la vitalité démocratique. Donc, c'est quelque chose de normal. Ça va se calmer, soyez calme, tout ce que vous voulez. Mais c'est quand même regrettable qu'aujourd'hui, les chefs de l'État a raté l'occasion de dire un mot, de tenir un discours fort qui peut, tant soit peut, donner à la population l'idée, ce que les chefs de l'État pensent de ces désordres. En quelque sorte, on a comme l'impression, parce que c'est le nom de ces discours, ça dit que les chefs de l'État lui-même sont d'accord avec ce qui s'est passé à l'idée de l'État. Tout porte en quoi ? On peut aller même plus l'un pour déduire pour dire que les chefs de l'État serraient lui-même aussi derrière ces désordres. Ça veut dire que les chefs de l'État trouvent ces désordres normales, ils avalent l'intérêt de l'IDPS qui est ces désordres. Il ne peut pas prendre un parti pour l'un. Non, ça veut dire que d'après lui, c'est avantageux pour l'IDPS, ces désordres-là. Ces conflits qui règnent entre les membres de l'IDPS, c'est quand même avantageux. Mais là où je trouve que c'est ridicule, il connaît ce qui se passe avec les forces du progrès, sans pourtant dire, sans pourtant appeler par exemple le gouvernement, à plus de sanctions. Vous avez vu comment s'est passé ce procès. Ça ressemble de plus en plus à un procès qu'on a vu des cabas-cabas. C'est comme si on était venu pour tourner une pièce de théâtre. Vous avez là les juges qui sont assis, madame. On chante l'hymne national d'un parti. Et on n'est pas à mesure de les arrêter. Vous trouvez ça normalement ? Ça dit qu'on a comme l'impression qu'on blague avec la justice. Qui ? Les gens qui répondent, vous voyez la légèreté. Vous travaillez où ? Non, je travaille, je suis combattant. C'est un travail. Votre travail, c'est où ? Mais il n'y a pas d'autre emploi. Non, non, ça veut dire que ces messieurs-là, c'est un messieurs réfléchis. Ils ne savent pas que ça, ce n'est pas un travail. Ça veut dire que pour eux, ils savent que tout ce qui se fait ici ne va aboutir à rien. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous serons relaxés, tout ça. Vous voyez ces militants qui ont insulté le général Kilimba. On lui a donné la porte des sorties. Il semblerait que c'est un kassique, un ancien ministre, aussi membre du gouvernement, Samalou Kondé, qui lui a facilité la tâche pour partir. Il l'insulte ici. Vous lui facilitez la tâche pour partir. C'est-à-dire que les autres qui sont ici peuvent continuer à insulter. Vous savez que l'IDP continue à décevoir. Les chefs de l'État devaient quand même pour que l'opinion sache, parce qu'il a parlé, pour donner des signaux forts, des signaux de confiance à la population, il devait quand même glisser un discours qui nous pousse, nous Congolais, à comprendre que les chefs de l'État, ce n'est pas une personne qui préfère les désordres. Mais tout en laisse cette brèche-là comme ça, ça veut dire que les chefs de l'État lui-même sont d'accord avec ces désordres. Chose qui n'arrange pas trop les Congolais. Mais ici, il y a encore un fait, parce que nous parlons aujourd'hui du discours, c'est quand même réguétable que les chefs de l'État aujourd'hui viennent condamner les Congolais. Non, là, nous allons aborder point par point. Nous avons retenu quelques points de son discours. Sinon, par rapport à l'emploi, on a vu aussi Bita Pire, on s'entend dans les procès 100 jours. Qu'est-ce que vous faites ? Il a dit je suis politique, intellectuelle, voilà. C'est l'adoptissement de la conscience collective, madame. C'est-à-dire que même ceux qui accèdent à des grandes postes de responsabilité n'en maîtrisent rien, absolument. C'est-à-dire qu'il arrive tout simplement parce qu'il était de tel parti politique, il arrive parce qu'il a tel parapluie, mais au fond, il n'y a rien. C'est-à-dire un monsieur qui vous fait 7 ans, ou bien il vous fait 3, 4, 5 gouvernements communistes, mais après les ABC, il ne les maîtrisent pas. Il prend la vie politique. Aujourd'hui, la vie politique est devenue un emploi. C'est-à-dire pour gagner sa vie, il faut être un politicien. Vous finissez l'université, et bien vous vous mettez dans un groupe, vous dites bon, t'es le parti politique au moment où il est à Molaka, il y a des postes et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que les jeunes ne savent plus chercher. C'est-à-dire qu'on a abriti notre conscience collective. Aujourd'hui, on parle de ces fameux renouvellement de la classe politique. Ça passera par où ? Aussi longtemps qu'on a abriti les jeunes. Les jeunes sont habitués à aller suivre un leader qui à la fin donne 10 000, 15 000. Lorsque le leader a un poste, il vous dit, écoutez, je vais vous donner de l'argent, vous n'avez rien à revendiquer, moi et ma famille d'abord. Parce que quand vous étiez dans la rue, je vais vous donner de l'argent pour ça. Ça veut dire qu'on a abriti notre conscience à telle enceinte qu'on ne saura pas prendre notre révenge sur cette classe politique qui est devenue totalement obsolète et qu'il faudrait qu'on éradique. Juste avant de parler du discours du président, il y a un fait important qu'il faut rappeler, c'est que cette problématique de politiciens des carrières que nous avons au Congo, qui n'ont pas d'autre profession à part faire la politique, c'est un problème sérieux. Ailleurs, quand vous suivez la carrière des hommes politiques, on sait que Macron est banquier. Il a été à Rochelle avant de faire la politique. On sait que Michel Obama est professeur. On sait qu'Obama a enseigné professeur. Il est avocat. On sait que Donald Trump est un homme d'affaires. Oui. Ensuite, il vient faire la politique. Chez nous, nous avons des gens qui n'ont que pour la profession politique. En dehors de ça, il ne sait pas faire autre chose. Conséquence, comme la politique, c'est ça, sa survie de tous les jours, ce monsieur-là ne peut changer autant des casquettes politiques, autant de couleurs politiques, parce qu'il doit tout le temps rester autour du pouvoir pour vivre. s'il se déconnecte de la source de vie, il meurt parce qu'il n'a pas autre chose à faire. Conséquence, il doit rester connecté. Et donc, la migration que vous voyez, les transiments, le changement de casquette politique, c'est lié au fait que vous avez une forme d'élite ou de classe qui vit accrochée au mamelle du pouvoir et qui reste éternellement accrochée au mamelle du pouvoir qu'importe la personne qui prend le pouvoir. parce qu'on a construit une forme de carriérisme des carrières de politique et qu'en dehors de la politique, il n'y a pas d'autre vie. Ça paraît banal, les réponses, mais c'est profond. C'est quelque chose qu'on a construit depuis très longtemps et on a des gens qui passent toute leur vie accrochée au mamelle du pouvoir. En dehors du mamelle du pouvoir, il n'y a pas d'autre vie. Alors qu'on devait avoir des acteurs politiques. Médecins, politiques, enseignants, politiques, avocats, politiques, consultants, politiques, banquiers, politiques, et qui amènent en politique l'expérience qu'ils ont acquis de la vie réelle. J'ai été banquier, je connais les problèmes du secteur bancaire et donc quand je viens en politique, j'amène des réponses concrètes parce que je connais un secteur de la vie publique. Mais comme on a des acteurs qui ne connaissent rien du monde réel, qui ne connaissent rien du monde de l'emploi ou du secteur économique du pays, mais qu'est-ce qu'ils apportent ? Ils apportent leur ingéniosité à restreur au pouvoir. Tout simplement, l'ingéniosité à restreur au pouvoir, en dehors de cela, aucune force. Et ça, c'est vraiment des problèmes des fonds qu'il nous faut aborder. Maintenant, revenons au discours du président. Des façons générales, d'abord. Des façons générales. Comment vous avez trouvé ces discours ? D'abord, c'est l'impression que vous avez eue de lui ? Bon, le discours, généralement, il a servi à casser la rumeur sur son état de santé. C'est ça le but du discours. Et d'ailleurs, c'est l'un des discours les plus courts parce qu'il a fait 39 minutes. Mais c'était pour casser la rumeur qu'on a eu toute sa santé et ainsi de suite. Sur ce point de vue-là, je crois qu'on peut dire qu'il a réussi son cours, montrer que je ne suis pas mort, je suis en vie, malgré toutes les folles rumeurs. Mais on peut aller plus loin sur les... Moi, j'insiste beaucoup sur les perceptions, les symboles parce que la politique, c'est ça, c'est les perceptions, c'est les symboles. Vous avez un chef d'état qui, après six ans d'exercice de pouvoir, va se faire soigner à l'étranger. Il a bien commencé son discours en tentant lui-même de nuancer ça. Ça veut dire que je l'avais amené au Kanchati, pouvoir, tout ça, mais vu l'assurance, je suis allé à l'étranger. Mais, en termes de perception, quand vous avez un chef d'état ou des autorités publiques qui vont se faire soigner à l'étranger, en termes de perception, nous disons à l'étranger que nous n'avons pas au pays des infrastructures de niveau pour soigner nos dirigeants, tout du moins nos gouvernants. C'est ça, le message que nous envoyons. Que nous n'avons pas au pays des infrastructures de niveau ou de personnel de qualité capables de prendre en charge. Pensez-vous qu'en envoyant ce message-là, vous pouvez appeler de l'investisseur venir. Quel signal vous lancez ? Nous lançons nous-mêmes le signal qu'au pays, nous n'avons pas des infrastructures de qualité. Que nous n'avons pas des médecins de qualité. C'est un très mauvais signal. Au moment où nous parlons indépendance de l'Afrique, autonomie, analyse anti-impérialisme, c'est un très mauvais signal. Et je pense que l'idéal serait que ce soit sa prise au pays et confronter l'image qu'il y a au pays des mécanismes de prendre en charge des présidents. Deuxième image, le président finit son propos en disant que le Congo est une femme femme convoitée, mal présentée. Nous sommes une femme très belle, très convoitée et mal présentée. Moi, je ne suis pas très d'accord avec cette image de planter le Congo comme une femme congélente. D'ailleurs, sur Facebook, ça s'occule de plus en plus. On prend les bassins d'une femme, on place la carte du Congo pour dire, voilà, le Congo est une belle femme. Dans un monde qui se veut un monde d'incertitudes et de violences de plus en plus, cette façon nous-mêmes de nous représenter comme une femme qu'on courtise, pour moi, ça montre que nous ne comprenons pas nous-mêmes les enjeux du monde. Je ne veux pas être sexiste. Je ne veux pas être sexiste. Mais si nous pensons que nous, le Congo, nous sommes une femme, et qu'on devrait venir nous draguer pour nos richesses et que nous, on doit être cette femme belle que tout le monde veut draguer, alors nous ne comprenons pas le monde dans lequel nous sommes. Le Congo restera une terre des conquêtes des autres tant que nous, dans notre tête, nous pensons que nous sommes une terre des conquêtes. parce qu'une femme attend qu'on la conquère. Une femme attend qu'on la conquère. Moutaya, Alingaé, Atia Elitoui, n'est-ce pas, non ? Donc nous, nous pensons que nous sommes une terre des conquêtes. Et d'autres veulent venir nous conquérir. Ça veut dire qu'on doit être le contraire, si vous voulez dire. Non, nous ne devons pas être une terre des conquêtes. C'est nous qui devons aller. Nous ne devons pas être une terre des conquêtes. Nous devons être un pays qui a une vocation à conquérir, qui a toutes les ressources nécessaires pour être une puissance dans la région et dans les mondes. Et non pas une terre des conquêtes où tout le monde revient. Donc ça, c'est en termes d'image. Maintenant, si on revient sur le fond du discours. Très vite. Je vais tenter de prendre quelques sujets. Le président évoque le gouvernement. Un gouvernement qui est entré à peine même, qui a besoin de temps. Là, nous avons abordé pareil. Je prends d'abord de façon générale. Ben, l'interview de façon générale, vous avez trouvé les chefs, il était en forme. Comme l'a dit Christian Mouleka, je le disais d'ailleurs ici, dans les coulisses, j'ai compris tout simplement que c'était un conseil qu'on a de nos chefs de l'État pour casser cette rimaire parce que vous savez, l'information balaye une autre information comme il circule depuis un moment sur la toile que les chefs de l'État seraient mal au point et tout ça. D'ailleurs, on osa fomenter les discours ici qu'au Sénat, on doit mettre son frère parce que c'est lui qui remplacerait les chefs de l'État au cas où alors le chef de l'État a fait ses discours mais quand je regarde cet effet c'est parti trop vite au fait. Ça veut dire qu'on n'a pas tourné autour des vrais problèmes qui rongent avec le monde. Il était très évasif quand il a parlé. Quand Christophe, on a commencé pour parler des prestations monétaires, tout ce que vous voulez, c'est passé à la va-vite. Il vous dit tout simplement qu'il y a eu les ministres de l'économie, les VPM qui a tenu une réunion, tout ça. J'espère que les mesures qu'ils ont pris, d'ici là, il y aura des solutions. Vous savez qu'il était superficiel quant à ce. On n'a pas senti les chefs de l'État être très pertinents. Je le connais très pertinents. Lorsqu'il parle des pommes de la République, il entre dans les fonds. Mais il avait des réponses très conçues, très brefs. C'est comme si l'essentiel, c'était tout d'abord de faire passer ou sinon de faire cette interview. Et puis, on va voir ce qu'il va se passer à la suite. Parce que déjà, il n'est pas sûr de quand est-ce qu'il sera au pays. Lui-même a dit incessamment peut-être qu'il va donner une information quant à c'est. Ça veut dire que ça laisse encore des zones d'ombre. Certes, ça confirme que réellement les chefs de l'État n'est pas en bonne santé, mais ça laisse encore des zones d'ombre. Les congolés vont se poser des questions. Mais il s'agit de quoi ? Pourquoi il y a ceci ? Est-ce là ? Donc, ça jette un tout petit peu de discrédie aussi sur les communiqués qu'on nous a apprendu ici qui est le chef de l'État. Va bien, dans quelques jours, il sera des retours au pays et ainsi de suite. Je pense qu'il aurait fallu peut-être donner une autre impression du chef de l'État, peut-être échanger avec les gens à la place de faire une émission pour après créer tout simplement une actualité qui va nous permettre de l'oublier pendant un moment. Parce qu'il connaît bien l'opinion congolaise, c'est qu'à ce moment-ci, personne ne parlerait encore de la santé du chef de l'État. Personne ne se poserait encore des questions sur le chef de l'État. Parce qu'on l'a déjà vu. Tout le monde va rester concentré sur, un, c'est Kabila qui fait ceci, c'est le CEC, le FEC, ce n'est pas la RDC, vous avez les peuples Justement, on avance ce sujet-là. On va, le corollet va rester autour de ça, vous savez l'actualité aujourd'hui. Maintenant, depuis qu'il y a eu ces discours, on parle même plus de l'incident dans tous les coins du riz, on ne parle que de ces discours. Alors, l'interview, on prend point par point. Le premier point, le chef dit que l'IFC, c'est Joseph Kabila. D'abord, ça, ce serait mon dernier point. J'ai quand même essayé de résumer ces discours. Non, moi, je prends... Oui, oui, oui. Vous répondez sur le point que j'ai abordé. Non, non, je vais prendre les grandes lignes, ne vous en faites pas. Je ne vais pas aviser de votre temps. Un, il faut d'abord retenir que les chefs de l'État confirment que réellement, son état de santé n'est pas bon. Comme les autres l'avaient déjà annoncé. D'ailleurs, le chef de l'État nous a dit que ce n'est pas la RDC. On a parlé de ça ici avec Samuel Kéva sans souvenir. Nous avons dit que la RDC, le Rwanda est en train de berner la répéterie du Congo. Jouer un sale jeu. Les chefs de l'État viennent de le confirmer parce qu'il nous dit que le CC l'est fait, ce n'est pas la RDC qui l'a demandé, c'est le Rwanda qui demande le CC l'est fait. Le Rwanda qui nous demande le CC l'est fait. un Rwanda qui n'a jamais fait un fait pour reconnaître son APU M23. Mais il vous demande le CC l'est fait au nom de quoi ? Au nom de quels principes ? Au nom de quels groupes armés ? Ben, si vous faites, je ne veux pas qu'on puisse être sa position et par pion. Non, non, non. Ça veut dire que le chef de l'État a associé l'AFC au Rwanda et Joseph Kabila. Je suis là. J'en parle. Ça veut dire que le Rwanda vous demande un CC l'est fait. Il demande au nom de qui ? Vous avez ce n'est pas avec lui. Mais vous revenez ici, vous dites que il y a certains comme Nanga par exemple de la cité qui sont des mèches avec le Rwanda pour déstabiliser la RDC. Je vais ici comprendre est-ce que c'est parce qu'on a signé le CC l'est fait avec le Rwanda que l'AFC dit qu'on est dans la dévapie progressée que même Joseph Kabila si c'est lui selon l'entendement du chef de l'État donc le CC l'est fait avec le Rwanda c'est un CC l'est fait avec Kabila qui continue à soutenir l'AFC selon lui. Ça veut dire qu'on est en train de nous enliser dans quelque chose j'ai comme l'impression qu'on ne prend pas du temps de réflexion quand on veut parler parce que vous dites que ces gens sont soutenus par le Rwanda donc aujourd'hui qu'on est une Nanga à l'AFC soutenue par ces Kabila Kabila soutenue par le Rwanda en même temps les M23 on va dire quoi les M23 c'est directement le Rwanda donc si aujourd'hui on négocie avec le Rwanda donc on obtient l'arrêt des combats de l'AFC du M23 et même avec Kabila ça veut dire qu'on continue à ajouter de l'huile sur le fait qu'on ne saura éteindre ça veut dire qu'aujourd'hui ça va dans tous les sens mais finalement donc aujourd'hui les chefs d'état corroborent la thèse d'Augustin Kabouya qui nous avait dit que c'est Kabila qui alimente les M23 mais curieusement mais curieusement Kabila vous voyez comment comment on est là une femme a même tenu de propos ça étonne tout le monde parce que comme vous avez dit Augustin Kabouya la cité les chefs lui-même la cité mais qu'est-ce qui est libre ? la grande question c'est que lorsqu'il s'agissait de certains congolais ici notamment qu'on a un an qui s'est déclaré on a saisi les hôtels tout ce que vous voulez même ces fois on a traqué partout la demi-hère a fait son travail mais pourquoi car les chefs de l'état parce que les chefs de l'état la personne la mieux informée ça veut dire que les chefs de l'état c'est aujourd'hui qu'on doit considérer Kabila comme un ennemi mais qu'est-ce qu'on attend ? un ennemi qui circule librement madame moi ce qui m'a beaucoup intéressé d'abord c'est avant la réponse la question c'était quoi la question une certaine opinion parle de plus en plus d'un bon sens pour avoir un dialogue avec qui et sur quoi et le président répond en montrant selon lui les capacités à avoir une cohésion à l'intérieur Katumbi board online Fayoulou jamais reconnu son pouvoir Kabila est dans l'insurrection et l'FCC lui ça veut dire que pour le président à ce stade il n'y a pas d'initiative de cohésion intérieure premier constat il n'y a pas de dialogue avec le M23 deuxième constat il n'y a pas de Nairobi vidé de son sens troisième constat il ne reste que le Rwanda seule option avec Adame qu'il a été rencontré pour lui demander qu'est-ce qu'il veut pour le Congo ça veut dire que le Congo n'a pas de solution actuellement on n'a pas de solution le président n'a pas de solution à la guerre parce que rencontre le Rwanda il a lui-même donné une partie de la réponse parce qu'il parle d'une guerre économique et que c'est des raisons on veut les conquérir parce qu'il y a le coltan mais puisqu'on connait le problème et qu'ils sont là pour le coltan qu'est-ce qui changerait si on le rencontre il n'y a pas de vision stratégique à la sortie de la guerre il n'y en a pas dans les réponses du président on n'a pas de réponse sur ce que le président veut il n'y a pas de dialogue intérieur il n'y a pas de dialogue intérieur donc pas de cohésion nationale il n'y a pas de dialogue avec le M23 il n'y a pas de Nairobi il ne reste que le Rwanda donc dialogue direct avec le Rwanda et quelles seraient les conséquences en cas d'union dialogue il dit les conséquences viendront lesquelles personne ne sait donc on n'a pas d'horizon sur ce point là deuxièmement l'AFC il y a un procès aujourd'hui avec quelques membres de l'AFC moi j'aurais bien voulu que le président nous dise que nous attendons les conclusions du procès pour régler les problèmes mais avant même que le procès soit terminé le président a indiqué le suspect à quoi servira encore le procès de l'AFC si déjà la réponse on connait est-ce qu'on va influencer la liaison de justice qui se fait aujourd'hui ou est-ce qu'il y a encore séparation entre la justice et les politiques parce qu'aujourd'hui l'ennemi est connu c'est l'ennemi intérieur c'est Kabila troisième aspect lorsque le président dit que l'AFC c'est Kabila en fait le président donne des arguments à Kadamé qui a toujours dit que c'est un problème des Congolais et que les Congolais doivent les régler eux-mêmes le président donne des arguments au président ou au Kenya qui a dit que c'est des problèmes des Congolais et qui doivent les régler eux-mêmes et là aujourd'hui les premiers des citoyens nous disent que l'AFC c'est un problème des Congolais parce que Kabila qui a bouillé côté les procès électorales qui peut parler de l'insurrection et qui peut mettre le chaos cette approche de communication est-ce qu'elle n'est pas défavorable pour le Congo parce qu'en fait on est en train cette fois-ci découper l'instrumentalisation qui tout le monde disait l'AFC les M23 c'est le Pantin c'est le Rwanda via les supplétifs des M23 AFC c'est la communication du gouvernement l'agression du Rwanda via les supplétifs des M23 AFC qui ne sont que des Pantins et lui il va négocier directement avec le Rwanda mais lorsqu'aujourd'hui les Pantins étaient notre acteur politique congolais ça veut dire que nous avons à la fois un problème régional et un problème national cette communication là de mon point de vue ce n'est pas une bonne communication pour les Congos et après le président de la République en tant que premier des diplomates à l'étranger c'est souvent à l'étranger que les présidents font des sorties médiatiques assez veillementes lorsqu'on est en dehors du pays il y a des questions qu'on n'évoque pas et en tant que premier des diplomates c'est le secret c'est le silence il y a il y a une manière d'aborder des questions de sécurité nationale et surtout à l'étranger c'est bien pour orienter l'opinion ailleurs c'est bien pour pour le jeu politique mais moi je crois que il y avait meilleure façon de dire ces choses autrement on dit en diplomatie la diplomatie c'est de dire des mauvaises choses de la belle manière c'est la capacité à dire des très mauvaises choses des très vilaines choses dans la bonne manière dans la bonne manière et de ce point de vue là je crois que c'est c'est discutable et pour moi ça désoriente l'opinion sur le sens du combat à mener parce que désormais on ne sait plus si il faut mener le combat avec le Rwanda si il faut mener le combat à l'intérieur à des ennemis intérieurs parce que le président a plusieurs ennemis il a des ennemis intérieurs désormais et l'ennemi extérieur apparemment toutes ces personnes là internes il y a le Rwanda qui est derrière eux je sais quoi ils citent Nanga Kabila c'est à dire que tous ces gens là du Rwanda sont manipulés par le Rwanda c'est ça le message en matière de communication quand vous communiquez c'est quoi la cible principale merci alors nous parlons maintenant du gouvernement et les chefs qui disent il ne faut pas les juger et maintenant il vient à peine de s'installer vous êtes d'accord même si je dois être d'accord avec lui mais le français est très simple ou sinon je ne sais pas comment on va traduire cet adage mais on dit toujours en Nyingala le chef de l'état aujourd'hui c'est la sixième année ce n'est pas la sixième année que vous allez demander aux Congolais d'attendre encore un pays ça c'est un faux mandat non 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 on dit le chef de l'état a fait six ans au pouvoir c'est comme ça qu'il faut le compter vous n'allez pas mais dire que tout ce qui s'est passé les cinq ans passés les cinq dernières années on les jette en pâture on les balaye derrière un verre de la main mais non le chef de l'état a totalisé six ans au pouvoir après six ans le chef de l'état demande aux Congolais de ne pas les juger maintenant de lui laisser les temps d'ici là ils vont voir ceux qui pensent qui s'est écarté de la vision d'Enchec c'est ce qu'il dit seront obligés de changer de discours à la fin il nous promet de les juger qu'en 2028 parce que après les élections il avait dit qu'il ne va pas revenir sur les erreurs il avait reconnu les erreurs pour le non-dit de ces discours signifie Bozala Nanzala qui est la famine qui est des problèmes de transport qui est d'embouteillage qu'il n'y ait pas de route à Kinshasa attendez-moi en 2028 je sais que vous souffrez aujourd'hui mais serrez-vous sentir attendez-moi je serai demi or ce n'est pas ça que les Congolais veulent ce n'est pas un discours rassurant ce n'est pas un discours rassurant c'est-à-dire que vous allez vers les enfants réclament quelque chose chez les parents les parents disent écoutez soyez calme vous allez voir dans quelques instants tout va s'améliorer ou vous allez voir dans un peu de temps tout va s'améliorer les chefs de l'État devaient donner des précisions c'est-à-dire c'est pourquoi j'ai dit que ces termes ces discours n'avaient pas l'objectif ce n'était pas vraiment bien conçu ça veut dire les chefs de l'État n'avaient pas l'objectif d'en parler parce qu'il devait nous dire que dans tel secteur on est entré encore de ça mais le reste il nous dit que les gouvernements soumis ne sont pas encore assis ça veut dire qu'on essaie encore tout ça il faut donner un peu de temps tout ça mais depuis que le gouvernement est là on totalise presque un mois et demi que ces gouvernements en fonction bientôt là on va compter les 100 jours il est dans ses débuts ces gouvernements c'est pourquoi les gens je donne raison à ceux qui disent que les gens viennent apprendre ça veut dire on va dire les 1 mois ici chaque ministre apprend encore dans son domaine même certains professeurs qui sont là ils apprennent encore donc même les ministres de l'économie pendant les 1 mois ici pendant tous ces temps les ministres de l'économie étudiaient les failles donc même jusque là il n'est pas en mesure d'en clasher même des ou trois mesures qui peuvent soulager tant soit les vécu des congolais vous avez par rapport à l'économie justement il a aussi évoqué la main de l'ennemi dans notre économie également donc ça veut dire qu'il reconnaît encore j'avais suivi ça il reconnaît qu'il y a des gens qui sont plus forts que l'état ça veut dire que les ennemis ont géré dans ces pays ils savent où toucher pour nous déstabiliser ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus puissants madame j'aurais appris qu'il y aurait à l'ensemble national ce qu'on appelle il y aurait des lois des contrats d'exclusivité avec certains congolais donc ça veut dire qu'en RDC si vous voulez importer du maïs il y a une seule personne qui a ces contrats d'exclusivité une autre personne ne peut pas le faire même les gouvernements il y a même des contrats d'exclusivité en termes de vivre frais si vous voulez le faire si vous voulez importer il faut passer par X ou Y ça veut dire que ces gens là ont les monopoles de l'exportation ça veut dire que même l'état c'est pourquoi Vittel Kamira faillit parce qu'il a voulu importer ça n'a pas passé les chercheurs en ont voulu importer ça n'a pas passé parce que pour importer il faut passer par cette entité là pour importer un RDC ça veut dire que tout ça l'état peut abroger tout ce qui lui bloque pour fonctionner au lieu de se lamenter devant la population il doit bloquer mais pour chuter j'aimerais dire aussi il est plus qu'étant que Joseph Kabila s'exprime enfin cette politique de silence ne marche plus à ces stag Joseph Kabila doit s'exprimer non seulement parce qu'il est attaqué ou je vais dire ici cité ou acquisé à tort ou à raison mais parce qu'il a il a été président il doit tout à ses pays c'est trimé ou parce qu'il est cité on doit qu'est-ce qu'on doit faire parce qu'il est là il s'écute je suis tenté de dire que Joseph Kabila maîtrise tous ces méandres ici parce qu'il a fait beaucoup de temps pour voir que lui il a connu beaucoup de problèmes qu'est-ce qu'il dit il a un mot à dire qui peut aider ces pays il doit nous éclaircir ce silence là n'arrange pas les Congrès si réellement il pense il a les soucis de ces pays comme étant ancien président Kabila doit s'exprimer par rapport à la justice par rapport au gouvernement madame par rapport au gouvernement parce que cette question très vite on va aller le président a donné un indicateur important probable réaménagement au mois de janvier 2025 il l'a dit dans le discours qu'on verra si au janvier 2025 on peut réaménager un gouvernement qui est entré pratiquement au mois de juin qui pourrait être réaménagé après six mois c'est dire que ça ne marche pas comme on aurait souhaité c'est-à-dire deuxièmement l'ennemi du président c'est le temps l'ennemi de ce gouvernement c'est aussi le temps il y a une population qui est très impatiente qui attend des résultats aujourd'hui mais les réponses techniques on ne peut pas les avoir aujourd'hui et le courage de dire la vérité ça manque à beaucoup de gens lorsque vous parlez de ne plus emporter et de produire sur place le président a parlé de produire au niveau local mais produire au niveau local demande des investissements structurels en termes de route en termes d'énergie et ça ça ne se fera pas en court temps malheureusement le gouvernement n'a pas le temps parce que les gens sont impatients et comme il n'y a pas le temps on risque politiquement de sacrifier des gens pour justifier l'inaction peut-être qu'en janvier on fera tomber des gens pour dire voilà ils ne sont pas compétents et voilà ce sera la réponse politique mais pas la réponse technique au vrai problème qui demande des solutions de fond mon cher ami parle de poissons importés alors que nous avons au Tamanika du poisson et que le port de Kavoumou est connu et que le problème du barrage de Benderas est connu et que le problème de relier Tamanika ou Kalemi aux endes de consommation qui sont cabines d'Ambujima et puis par Kinshasa les routes sont connues mais ce sont des choses qu'on aurait dû commencer au début du mandat et qui prendraient le temps et se matérialiser aujourd'hui le vrai problème c'est qu'on a pas posé on a pas posé les vraies bases durant les 5 premières années pour commencer à récolter les fruits aujourd'hui on a fait 5 ans à faire de la conquête politique gagner le pouvoir rester avant la majorité et puis directement à l'élection conséquence les réformes structurelles on ne l'a pas merci Christian Mollec alors la justice le chef s'est dit déterminé on va ouvrir le placard et on va sortir les cadavres pour montrer comment le pays a été trahi pillé voire avant lui c'est ce qu'il a dit par rapport à la justice mais là encore la question il faut revenir à la question l'agacement du président lorsqu'on lui parle des détournements de ses collaborateurs la question la question était bien posée détournement vol on n'arrête personne on sent un président agacé à chaque fois qu'on parle des détournements autour de lui agacé et qui plutôt que de répondre à l'agacement à la question nous ramène à avant lui donc Moutamba puisqu'il est là son rôle ce sera d'ouvrir le placard du passé de sortir les cadavres et nous montrer qu'avant on volait aussi on va déterrer les erreurs du passé le président ne nous dit pas qu'on a mis le ministre pour assainir la justice aujourd'hui pour qu'on arrête de voler aujourd'hui pour qu'on mette les conditions pour que les investisseurs viennent aujourd'hui on veut utiliser les ministres à justice pour rentrer dans les passés et montrer que dans les passés on a aussi volé comme aujourd'hui je crois que cette façon de faire de la justice ou de transfertement politique n'aide pas le pays parce que le président est toujours dans cette posture de conquête dans cette posture de combat et pratiquement d'opposants qui voient tout le temps et partout l'adversité politique plutôt que les réformes de gouvernance merci Mollet on termine avec Ben Kayembe sur les ministres de la justice on a l'impression que c'est l'opinion après les propos tenus par le chef d'état il a pratiquement blanchi Nicolas Kadadi on peut dire que c'est déjà fini pour cette affaire quand il dit qu'on est en train de jeter on est en train de jeter de quoi de jeter de la pâture sur les efforts de Nicolas Kadadi ça confirme la thèse de ceux qui ont dit que Nicolas Kadadi et Nicolas Kadadi était en Europe il attendait les assurances pour revenir au pays on l'a assuré qu'il ne sera pas arrêté raison pour laquelle il est rentré au pays tout est clair maintenant parce que les chefs de l'état regrettent on a vu ça avec Vital Kameri il a dit une fois que Vital Kameri je pense que c'est un homme serré il reviendra un jour aujourd'hui il nous dit qu'il veut nous faire il veut faire croire à l'opinion que Nicolas Kadadi a fait des exploits aux finances et qu'aujourd'hui les Congolais jettent de leur pauvre sur cette personne et pourtant il a fait des prêves ça veut dire il a aidé la République c'est-à-dire les discours du chef de l'état va impacter sur l'appareil judiciaire nous le savons d'ailleurs nous voyons les procès est presque stoppé depuis que Nicolas Kadadi est là il ne s'est pas présenté on ne l'appelle plus et puis on va on va rester comme ça jusqu'à un moment vous allez voir les autres ministres robotés tout ça ils auront une liberté provisoire et puis ils vont ils vont contrever madame si aujourd'hui les chefs de l'état continuent à beaucoup à déployer ses efforts pour s'imposer ce serait inutile pour les Congolais les Congolais ne vont rien bénéficier j'ai comme l'impression parce qu'il parle de ces contestations des élections les chefs de l'état veulent à tout prix s'imposer ça veut dire faire voir que c'est lui le chef quand il parle de l'appareil judiciaire on va aller fouiller dans les placards si aujourd'hui on va par exemple fouiller on arrête Bochap on arrête Nehemi on arrête ici les Congolais gagnent quoi et pourtant maintenant là on détourne les gens ne sont pas arrêtés si on doit aller fouiller le placard on arrête c'est du régime passé et c'est de ces régimes comme ça ce serait réglé si on veut vraiment aider les Congolais c'est comme ça que ça doit se faire en lieu de donner en lieu de donner des moyens à Constant Moutamba pour par exemple améliorer les conditions incarcérales à Makala à Kisaral où il est passé vous vous voulez lui donner une mission d'aller chercher comment arrêter les uns les autres ça n'a pas de sens les Congolais n'attendent pas ça de l'appareil judiciaire on attend ici que les Congolais XY moi et Christian Mouneka si on a un dossier devant la justice qu'on soit traités comme il le faut c'est ce que nous voulons les réformes qui peuvent aider il y a une commission par exemple pour voir les cas où les magistrats sont en train d'être corrompés tout ce que vous voulez c'est des choses qu'il faudrait que les chefs d'état en parlent et appuient au lieu de la place d'aller parler de ce que lui-même a dit avant qu'on ne va pas aller fouiner les passés tout ce que vous voulez mais aujourd'hui il s'est dédié matin, midi, soir quant à tout ce qu'il a dit lorsqu'il voulait ou lorsqu'il a accédé au pouvoir il fallait encore être bien avec ceux qui l'ont accompagné tout ce que vous voulez je pense qu'à ce stade les chefs de l'état doivent rester focus à l'essentiel et épargner les Congolais de ces petits détails qui vont dans les sens je vais dire ici émotionnel l'animosité tout ce que vous voulez ce n'est pas des discours d'état ce que nous entendons là on va faire ceci les intimidations tout ça ça n'avance les pays en rien même si vous arrêtez tous les régimes qu'il y a aujourd'hui ça ne va pas aider les pays à avancer Merci Ben KMB Merci Christian Mouletka de l'histoire est finie merci à vos fidèles téléspectateurs nous allons revenir sur le sujet vendredi à la fin de la semaine merci à l'équipe technique merci au coach Doudou Montieri madame, monsieur je vous retrouve vendredi avec le même plaisir au revoir merci à tous